Il y a des oeuvres et des propositions qui continuent de nous hanter longtemps après y avoir été confrontés, que ce soit par leur parti pris, leur direction artistique ou par leur gameplay, et Elisus fait partie de ce type d'expérience. Salut la team JVM, ici Tamalou. Oui, vous avez bien entendu. Alors même qu'on n'avait aucune image de gameplay, j'ai pu m'essayer à Elisus à l'occasion de la Gamescom, et j'ai même pu interviewer Jonathan Jacques Belletête, le directeur créatif d'Elisus. Jonathan Jacques Belletête qui avait d'ailleurs déjà oeuvré dans Deus Ex Mankind par exemple. Et autant vous dire que j'ai énormément de choses à vous dire sur ce titre encore bien mystérieux, car j'ai réussi à glaner beaucoup d'informations grâce à mes questions. Mais aussi en jeu car, bah je dois vous le dire, j'ai battu le record de la démo technique, donc j'ai pu voir pas mal de zones, y compris des endroits où normalement je n'aurais pas dû avoir accès. Et vous allez voir que malgré ses premiers abords, Elisus est un titre très original qui trace sa voix au milieu des autres productions. Un chemin qu'on va désormais emprunter tous ensemble. Allez, on est parti. Elisus prend part dans les années 1990 dans une société dystopique où la guerre civile fait rage. Au centre de ce conflit, le pays d'Eda est notre personnage principal, Rémy. Rémy est né dans ce pays, dont ses parents l'ont exilé à l'âge de 4 ans pour le Canada. Bien plus âgé désormais, il souhaite retourner dans les D.A. afin de retrouver leur trace, mais une fois arrivé, il va être témoin de pas mal d'événements surnaturels. Et déjà, on a un premier élément qui surprend ici dès le début, car notre personnage principal, Rémy, est somme toute à ses Lambdas. Un parti pris assumé pour Jonathan Jacques Belletête qui entend brouiller les pistes. Y'a qu'à voir l'une des premières scènes où on croise un personnage très stylé, qui se fait tuer devant nous. Y'a une volonté d'aller à contre-courant des standards, un élément que l'on retrouve dans pas mal d'autres aspects du jeu, vous allez voir. Comme le fait que Rémy ne parle pas toutes les deux secondes, merci, Rémy en plus de sa sociopathe et a du mal à se reconnecter avec ses émotions. Ce qui fait qu'on va assister en fait dans l'histoire à la rencontre de deux courbes qui se répondent de manière inversée. L'ouverture de Rémy à ses émotions et le pays d'Eda qui de son côté sombre de plus en plus dans la folie et la guerre civile. Car y'a vraiment une ambiance lourde, pesante qui se détache de ce Alizos. La guerre civile et ce qui pousse des humains à s'entredéchirer est au coeur de l'histoire et de la narration. Une atmosphère non sans rappeler des séries telles que La Servante écarlate ou des films qui mettent les hommes face à leur propre démon dans des situations critiques. Jonathan Jacques Belletête m'a d'ailleurs dit qu'il avait surtout puisé son inspiration dans ce type d'oeuvre et non dans les jeux vidéo même si on ne peut s'empêcher de penser à du Death Stranding ou du Dark Souls au niveau des visuels. Dans tous les cas, l'idée est vraiment de nous immerger dans cette atmosphère poisseuse où il n'y a pas de vrais héros mais seulement des survivants et où des villes survivent comme elles peuvent entre guerres intestines et éléments surnaturels. Et à ce titre, Alizos est à la jonction d'un certain nombre de propositions mais parvient à trouver un équilibre qui le différencie suffisamment du reste. Un élément une fois de plus qu'on va retrouver dans beaucoup d'éléments comme l'exploration qui vient s'adapter à cet univers. Donc comme je vous le disais en introduction, je suis allé assez loin lors de la démo technique, ce qui fait que j'ai eu accès à des zones où ils m'ont emmené directement. Des zones qui n'étaient pas tout à fait finies mais ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision aussi de ce que proposera Alizos. Et du coup c'était particulièrement intéressant car ça m'a permis de me rendre davantage compte de ce que Alizos entendait proposer en termes d'exploration. Déjà si on prend depuis le début, la démo commençait par une phase assez classique où on se retrouve dans une forêt avec une porte à ouvrir. On se promène donc, on cherche des éléments et on remarque déjà quelque chose d'assez surprenant. A savoir qu'il y a très peu d'indications à l'écran, pas de HUDG non. On sent qu'il y a une volonté de faire en sorte que le joueur cherche les informations par lui-même qu'il expérimente. Jonathan Jacques Belletête m'a même dit que c'était la volonté principale même du projet. Faire en sorte de ne pas tenir la main du joueur en permanence et redonner son importance à l'environnement et à ce qu'on voit indépendamment de ce qu'on suit. Ce qui fait qu'on n'a pas de gros marqueurs à l'écran par exemple. Pour vous donner deux exemples marquants, au début on rencontre un PNJ qui en quelques lignes nous donne des indices. Pas de dialogue inutilement long ici. On va à l'essentiel mais les infos récoltées doivent être précieusement conservées. Car à la fin de l'échange, il n'y a pas de marqueur d'objectif pour continuer de progresser, seuls quelques indices dans ses paroles. Un autre exemple pour résoudre une énigme, je devais scanner différentes fresques mais je n'avais pas de journal pour conserver une trace ou me dire quel symbole était représenté à tel ou tel endroit. C'était au joueur de s'impliquer et de rester actif lors de son exploration pour continuer d'avancer. Et honnêtement, ça fait du bien car on se sent tout de suite respecté, moins pris par la main, infantilisé et on a un vrai sentiment d'accomplissement une fois qu'on a réussi à passer une énigme. L'exploration est vraiment au cœur de l'expérience et fait jeu égal avec le système de combat. Ce qui fait que vous allez voir qu'il est difficile une fois de plus de ranger dans telle ou telle catégorie, on en parlera dans la partie dédiée au combat. Mais pour en revenir à la démo et à ma progression au sein de celle-ci, j'ai été particulièrement marqué par la succession d'environnements traversés. En effet, le jeu commence de manière assez classique dans une forêt avec des soldats blessés. On trouve une grotte dans laquelle on progresse et on se retrouve dans une ambiance à la Skyrim. D'accord, on sort et on est au milieu de tranchées ensuite qui rappellent la première guerre mondiale. Vous voyez, c'est assez surprenant, il y a vraiment une succession de biomes rencontrés qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et ça me donnait vraiment envie de progresser histoire de savoir où je pourrais me retrouver par la suite. C'est intéressant à soulever toutefois quand même. Il y avait malgré tout un côté un peu artificiel de cet enchevêtrement de zones qui se détachaient. On ne comprenait pas trop pourquoi on passait d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre. Mais pour Jonathan Jacques Belletête, c'était voulu l'idée étant de mêler différentes époques, le présent avec le passé, le plus ancien encore et l'anticipation. Des éléments de réponse et de compréhension du monde apparaîtront plus tard à mesure que le monde autour de nous deviendra plus familier. Rappelez-vous, de toute manière, on joue quelqu'un qui découvre le pays. Mais il faut bien reconnaître que c'est assez déroutant quand on commence. J'ai pu ensuite me rendre dans une sorte de véhicule qui sert de hub et passer d'une zone à une autre. Et j'ai pu accéder à une grande zone ouverte aux abords d'une ville. Et ça changeait tout de suite toute notre façon d'appréhender l'univers. Car jusque là, j'étais confronté à des zones assez fermées, plutôt couloirs, en dehors des tranchées. Et là, tout de suite, on se sentait beaucoup plus libre. Et vous allez voir, même par rapport au combat, là où on s'approchait d'une expérience type Dark Souls dans le reste des zones, là on était parfois plus sur du survival horror tant qu'on se faisait vite encercler. Suite à ça, j'ai réussi à rejoindre la ville où il y avait pas mal de PNJ, dont une qui demandait une partition. Voilà, ça tombait bien, j'en avais récupéré une, donc j'ai pu lui donner. Je me suis dit, parfait, ça va déclencher quelque chose, mais bon, elle est simplement partie et j'ai plus une nouvelle. Aucune indication sur ce que ça débloquerait ou non, pas de récompense immédiate, qui est encore une fois assez déroutant. Mais il y a une vraie volonté de nous perdre dans cet univers dont on ne possède pas les codes en arrivant. Et Jonathan Jacques Beltette m'a indiqué qu'il y aurait de vraies implications sur l'univers, les PNJ, dans le fait d'aider les habitants ou non, même si à l'instant T, on n'aura pas forcément de réponse immédiate. L'idée, selon lui, est de recréer du dialogue aussi entre les joueurs, pour parler de leurs expériences, de ce qu'ils ont fait et de ce que ça a donné comme résultat, et de créer aussi, bien sûr, de la rejouabilité. Mais il n'a pas voulu me dire si cela amènerait plusieurs fins ou non, donc ça, il faudra attendre un petit peu. Ah, et puis il a pu aussi me confirmer qu'il y aurait des marchands, mais il n'a pas voulu me dire exactement comment se passait ce système, même s'il s'adaptait à l'exploration et aussi à l'univers dans lequel il prend place. Bref, vous le voyez, on a quand même une expérience viscérale au niveau de l'exploration, puisque l'idée est de faire en sorte qu'on se sente démuni face à un univers qu'on ne comprend pas et dont on est exclu. On retrouve vraiment cette sensation de l'expatrié qui n'appartient plus au pays qu'il a vu pourtant naître. Ce sentiment passe par l'absence d'indicateurs dans tous les sens, des zones qui changent radicalement d'univers et la mise en place d'énigmes environnementales. Et honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien que de ne pas être pris par la main toutes les deux secondes ? L'un des vrais points forts de ce titre qui contribue un peu plus à nous immerger dans son univers envoûtant aux côtés de son système de combat qui, pour le coup, n'est pas en reste, vous allez voir. Car j'ai pu m'en rendre compte lors de ma session de jeu, mais l'idée est vraiment de faire un mix à 50% entre exploration et combat. Ce qui fait qu'il y a aussi un vrai soin qui a été apporté à toute cette partie action. Pas de là à en faire une expérience à la hauteur d'un Souls ou d'un jeu qui mise beaucoup là-dessus, mais j'ai été, à titre personnel, agréablement surpris par le dynamisme de celui-ci. Car oui, je vous parlais de Souls-like, on retrouve le même système d'attaques faibles, fortes, parades, esquives, avec une jauge d'endurance qui se vide en fonction de vos actions. Et si je parle de Souls-like, c'est parce que Jonathan Jacques-Beltette a cité cette référence. Mais ici, on a une petite particularité, car on peut récupérer de la vie après avoir rentré une attaque sur un ennemi, en appuyant sur un rein au bon moment, ce qui pousse à jouer de manière agressive quand on est en difficulté pour récupérer de la vie. On est donc bien récompensé, et même si, à titre personnel, j'ai trouvé que la quantité de vie récupérée était trop importante, dans le moment, on m'a confirmé qu'on pourra choisir son niveau de difficulté avec différents curseurs pour vraiment personnaliser son expérience comme on le souhaite. Maintenant, pour se battre, j'avais deux types d'armes à ma disposition lors de ma démo. La première, c'était une épée, plus lente mais plus puissante, et ensuite, j'avais deux haches qui étaient plus rapides, mais qui faisaient moins mal, vous en doutez. On peut passer de l'une à l'autre assez facilement, but très classique, vous voyez, mais qui fonctionne, même si on ne sera pas à la hauteur de jeu dont l'expérience s'axe autour de combat. Jonathan Jacques-Beltette m'a confirmé qu'il y aurait pas mal d'armes à notre disposition, tout comme les compétences qui s'utilisent en lien avec le drone qui vous accompagne, et qui permettent de foncer à toute vitesse ou de créer une onde de choc, par exemple. Bref, on aura tout de même une vraie partie personnalisation, histoire de varier nos approches et nos combats, et ça, on n'a pas pu s'en rendre compte totalement vu que c'était une démo pour l'instant, mais en tout cas, les promesses semblent être là, et on attendra de voir lors du test final. Sachant que l'élément qui m'a le plus marqué pour toute cette partie, au-delà du système assez classique, elle se situe au niveau du bestiaire, que j'ai trouvé pour le coup assez varié, et avec un design d'ennemi assez effrayant. Vous les avez vu dans les trailers, mais croyez-moi, ils sont terrifiants de près, et j'ai eu la chance de pouvoir en rencontrer différents types, entre ceux qui attaquent à distance, ceux qui sont plus imposants et ont davantage d'armure et les plus rapides, on est une fois de plus sur des archétypes assez classiques, mais qui fonctionnent, d'autant que leur design épuré est très efficace, et rajoute une dimension supplémentaire. En revanche, vous allez voir, certains sortent leur cœur de leur poitrine, et ce cœur, ce noyau, va pouvoir attaquer à distance, donc vous vous retrouvez immédiatement face à deux ennemis au lieu d'un, ce qui est assez original, d'autant plus qu'il y a différents types de noyaux qui se mélangent à différents types d'ennemis, un élément tout bête, mais qui vient d'un seul coup drastiquement augmenter les possibilités de bestiaire, et votre stress par la même occasion, car on se retrouve très vite encerclé, et parfois on a d'autres choix que de fuir, ce qui confère une vraie dimension survival horror à ce qui était jusque-là un jeu d'action. Bref, si on est sur quelque chose d'assez classique à ce niveau-là, on comprend bien que l'intérêt principal du jeu ne se situe pas non plus totalement là, puisqu'il réside plutôt, une fois de plus, dans ce mélange entre exploration et combat. Mais en attendant, il faut bien reconnaître que les combats sont efficaces, et offrent de vraies bonnes sensations. Je n'ai pas pu voir de combats de boss, malheureusement, mais apparemment, il y aura des combats particuliers, exotiques, m'a-t-on dit, donc à voir comment cela se produira. Dans tous les cas, j'étais assez convaincu lors de ma session, parce que j'ai pu voir, maintenant, à voir sur le long terme, au niveau des différentes options de personnalisation et du côté des ennemis, ça, une fois de plus, on ne pourra vous en parler que lors d'une preview plus complète, ou lors du test final, bien sûr. Sachant que, pour le moment, on n'a pas de date précise pour le titre, on sait simplement qu'il sortira en 2025, et on m'a dit que le titre avançait plutôt bien, mais qu'ils voulaient prendre leur temps, donc à voir. Peut-être que ça pourra même être repoussé, on ne sait pas. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui concerne la partie technique, il faut bien comprendre avec ce Lysus qu'on n'est pas non plus sur un triple A. C'est peut-être là un petit peu où le bas va blesser pour le moment. L'ensemble est propre, fonctionne bien, grâce à des jeux de lumière convaincants, et une vraie direction artistique et son univers, ça, je vous en ai déjà bien parlé. Mais oui, il y a des textures ou des PNJ qui ne sont pas forcément très agréables à l'œil. J'ai pu observer un peu de clipping aussi, bref, des aimants qui peuvent parfois sortir de l'immersion malgré tout. Maintenant, il faut bien dire aussi que j'étais sur une bille de démo, donc j'imagine qu'il y aura du mieux au fur et à mesure. Mais oui, vous voyez que j'ai été particulièrement convaincu, parce que j'ai pu expérimenter manette en main, mais que le jeu souffre encore de quelques soucis au niveau visuel. Mais en même temps, encore une fois, on n'est pas non plus sur un niveau de finition d'un triple A. Attendez donc pas des prouesses à ce niveau-là, mais si From Software a pu nous apprendre quelque chose grâce à ses productions, c'est que la direction artistique a parfois mille fois plus de valeur que la réalisation. Et là, c'est aussi le cas, avec une ambiance atypique qui se dégage de ces années 90 dystopiques. Car croyez-moi, les années 90, j'y étais, et même si on n'avait pas Internet, c'était pas tout à fait comme ça. Bref, vous le voyez, Elisus propose une expérience atypique, unique, à mi-chemin de pas mal d'autres propositions, ce qui lui confère un aspect envoûtant. Qu'on soit clair, malgré sa technique un peu en-dessous parfois, je n'ai qu'une seule envie, y rejouer pour pouvoir en apprendre plus sur cet univers onirique et ses créatures terrifiantes. C'est donc un titre à surveiller de très près, et qui doit vraiment apparaître sur vos radars si vous êtes sensible à ce qu'il a offrir, à savoir un jeu qui ne vous prend pas systématiquement par la main et qui promet une expérience viscérale ponctuée d'affrontements nerveux et dynamiques. Dans tous les cas, comptez sur nous pour vous en dire beaucoup plus lorsqu'on aura plus d'informations sur Elisus. C'était Tamalou pour JVM et pour cette longue preview d'Elisus, et sur ce, je vous dis à bientôt.